Musique Décédée le 24 octobre, la cérémonie funéraire du maire du 3e arrondissement de Libreville, Jean Gobele s'est déroulé le vendredi 3 novembre au jardin de l'hôtel de ville en présence de la première dame Zita Olégui Nguema, du gouverneur de l'estuaire du délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, Jude Ibrahim Rapouchoumbou, délégué spécial d'Ovando, le maire d'Aconda, les maires d'arrondissement, des parents et collaborateurs. Plusieurs temps forts ont marqué cet événement. 10h42, arrivée de la dépouille, transportée à la chapelle par ses collègues maires d'arrondissement, puis le cérémonial des dépôts de gerbes de fleurs et du mont Olive d'Or, ouvert par la première dame Zita Olégui Nguema, ensuite le ministère de l'intérieur, le gouverneur de l'estuaire, le délégué spécial de la commune de Libreville, d'Ovando, le maire d'Aconda, il est maire d'arrondissement. Exceptionnelle, brave, courageuse, Jeanne Gobélé était pour ses collaborateurs une maman au grand cœur. Madame était une grande dame au grand cœur, qui avec ses collaborateurs et collaboratrices était en harmonie, parfait. Madame était une personne qui était au service de la population du troisième arrondissement. Madame était notre maman à nous toutes, quand bien même elle pouvait être fâchée par moments, mais après elle revenait sur des bonnes décisions et des bonnes appréhensions par rapport à ses agents. Le souvenir que je garde de Madame Jeanne Nguembele, la régléter, est qu'une fois je me suis discutée avec une des agents au niveau de la mairie, et elle m'a appelée pour me réprimander, pour me dire, écoute, non seulement tu fais ma rivale, en même temps ma petite sœur, je ne voudrais plus jamais t'entendre te disputer avec quelqu'un ici. Si quelqu'un te dérange, tu viens vers moi et moi je réglerai ce problème personnellement. On retiendra d'elle une femme à l'écoute, disponible, travailleuse, toujours prompt à aider ses compatriotes, comme le rappelle si bien Hilaire Foumbi Boussougou, chef de quartier Bellevue 2, visiblement touchée par la perte d'un être cher. Vraiment il y a plusieurs souvenirs, il y a beaucoup de souvenirs. Quelqu'un qui a travaillé avec nous plusieurs années, vraiment nous ne pouvons pas notifier ça ou parfois dénombrer ça, ou parfois nombrer ça. Ici nous disons tout simplement qu'elle était notre maman, elle n'était même pas pratiquement mairesse, pour nous c'est notre maman, une conseillère, elle était simple, elle était vraiment celle qui aimait tout le monde, il allait partout, pratiquement nous pouvons dire que c'est la mère de tous les chefs de quartier. Elle n'avait aucun souci avec les chefs de quartier, et les chefs de quartier n'avaient aucun souci avec elle. Lorsqu'elle nous laisse comme ça, c'est un grand vide pour nous, et nous remarquons ici que nous sommes comme des orphelins, mais notre souhait c'est que la terre soit légère pour elle, la continuité, on est là avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. De son passage sur terre, l'on sait qu'avant d'être mère du 3e arrondissement, Feu Jeanne Gobélé a occupé plusieurs fonctions dans l'administration gabonaise. Mère de famille, grand-mère de 7 petits-fils, Jeanne Gobélé s'éteint à 63 ans. Son corps reposera pour l'éternité au cimetière de Igoumi, où elle sera enterrée le samedi 4 novembre dans l'intimité familiale.